Bonjour Bruxelles, l'invité de 8h15. Notre invité c'est Francis Delperre ce matin, bonjour. Bonjour. Professeur émérite de la faculté de droit de l'UCLouvain, assesseur honoraire au Conseil d'État, ancien député, ancien sénateur. Vous publiez cette semaine un nouvel ouvrage, ça s'appelle un dictionnaire constitutionnel. C'est aux éditions L'Arcier, la grande édition de droit en Belgique. Pourquoi est-ce qu'il fallait un dictionnaire de la constitution, Francis Delperre ? La démocratie c'est un système politique dans lequel chacun doit se parler, doit s'écouter et doit se comprendre. Et si possible utilise un certain nombre de mots sur lesquels il y a un consensus. Donc pour moi c'est un exercice démocratique, définir un certain nombre de notions, de les expliquer et de les proposer à large public. Mais vous aviez déjà écrit tellement de bouquins sur la constitution, une vingtaine, si je ne me trompe pas. Pourquoi est-ce qu'il fallait un dictionnaire en plus ? C'était aussi une manière pour vous de renouveler la forme, de ne pas faire un livre de plus d'analyse de la constitution ? Voilà. Si par exemple je prends un exemple, je vais parler de l'agglomération bruxelloise, alors je peux le tartiner si vous me permettez cette formule sur l'agglomération bruxelloise. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'une agglomération ? Il faut même le dire, c'est un peu impréalable. Et en même temps, c'est un ouvrage qu'on n'écrit pas quand on a 25 ans, quand on fait son premier cours de droit constitutionnel. C'est un peu une sorte de regard sur le passé, un peu un travail d'inventaire. C'est un ouvrage pour qui ? Pour les étudiants en droit constitutionnel ? Pour les avocats qui vont plaider ? Ou pour le grand public ? Manifestement, les premières réactions que j'entends, c'est à la fois du côté universitaire, étudiant, professeur. C'est aussi le grand public. Je présente l'ouvrage ce soir. Et en même temps, j'étais hier à une réunion au Parlement. Manifestement, tout le monde va le lire ou tout le monde l'a déjà lu. – Alors, le concept, c'est comme un dictionnaire, donc c'est classé par ordre alphabétique. – 26 lettres, oui. – Il y a 500 pages. Vous avez combien d'entrées ? Combien de noms ? – 500 rubriques. – Il y a 500 rubriques. Et donc, on a une définition courte. C'est vraiment deux, trois lignes à chaque fois. Et puis après, il y a des éléments de contexte, des questions, des enjeux. Ça veut dire quand même, Francis Zépéry, qu'il y a le texte et l'analyse du texte. Ça veut dire que la constitution, c'est quand même encore et toujours, même si elle a un certain âge maintenant, une question d'interprétation. – Par définition, il y a le texte, pas le prétexte, le texte, le contexte, comme vous l'avez dit, et puis aussi un regard sur l'avenir en disant mais qu'est-ce, voilà, ça a vécu tout de même, ça aura bientôt 200 ans. Certains articles n'ont pas changé dans moindre iota, mais il y a peut-être des réformes à apporter. Donc, c'est aussi prospectif. – Alors, je voudrais quand même qu'on apporte une précision, Francis Zépéry, parce que vous appelez ça dictionnaire constitutionnel. Est-ce qu'il n'y a pas une petite tromperie sur le titre ? Parce qu'en fait, on ne parle pas que de la constitution. Vous parlez de plein de choses. Vous expliquez ce que c'est qu'un gouvernement. Il y a un article sur le Premier ministre. Il y a un article sur l'apparemment. Il y a plein de choses qui ne sont pas directement de la constitution. C'est aussi un ouvrage qui permet de comprendre la vie politique. Vous êtes d'accord avec ma remarque ? – Non, pas du tout. Parce que le Premier ministre, il est dans la constitution. Le gouvernement, il est dans la constitution. Le chef de l'État, il est dans la constitution. Les élections, etc. – Mais quand vous parlez, par exemple, de minorité idéologique, ce n'est pas dans la constitution, ça ? – Je suis, je suis, je suis. – Quand vous parlez de loyalisme ? – Eh bien, oui, le loyalisme est une des données essentielles du contrôle de constitutionnalité, tel qu'il est prévu à l'article 142 de la constitution. – Quand vous parlez de domicile, quand vous parlez de discours royal, quand vous parlez de déontologie… – Alors, bon, il y a évidemment quelques notions. Par exemple, le domicile. La violamité du domicile, c'est un principe constitutionnel. C'est en toute lettre dans le texte lui-même. Alors, que veut dire le mot domicile ? C'est là que ça devient amusant ou intéressant, selon le cas. – Ça veut dire que la constitution, elle s'occupe beaucoup plus de nous qu'on en a l'impression ? – Ah oui, mais ça c'est peut-être un propre de la constitution belge, par exemple, par rapport à d'autres textes à l'étranger. Vous avez, par exemple, tout un titre 2 qui est consacré aux droits et libertés de l'homme et du citoyen, et y compris de l'étranger qui se trouve en Belgique. Il y a un catalogue de droits, on peut d'ailleurs l'augmenter, on pourrait le perfectionner, mais c'est la vie de tous les jours. Vous venez de parler du domicile, je pourrais vous parler de la presse, je suppose que vous y êtes, que vous êtes concerné par le sujet. On peut parler des droits économiques, sociaux et culturels. J'entendais en venant une discussion sur la liberté de grève et sur le droit de grève en Belgique, mais voilà, il faut savoir ce que la constitution dit à ce propos. – Qu'est-ce que c'est qu'un bicaméralisme parfait ? – C'est le système politique dans lequel il y a deux chambres, deux assemblées qui ont exactement les mêmes compétences, ce qui veut dire qu'il n'y a de loi, par exemple, que si l'une et l'autre sont d'accord sur chaque mot, sur chaque alinéa, sur chaque paragraphe du texte en question. Ça, c'est fini évidemment depuis 1993. – Pour la Belgique. – Pour la Belgique, oui. – Et donc le bicaméralisme, il peut être imparfait ? – Imparfait, ça c'est le système dans lequel il y a toujours deux assemblées. – Donc la Chambre et le Sénat. – Mais l'une d'elle n'a pas les mêmes prérogatives que l'autre. Rappelez-vous le texte constitutionnel, encore une fois, qui dit que le Sénat est une assemblée non permanente. – Vous l'aimez, la constitution belge ou pas, Francis Delperri ? – Je l'aime bien, mais je ne l'aime pas d'un amour fou, parce qu'on me présente parfois comme une sorte de gardien du temple. – C'est-à-dire que vous admettez qu'elle peut évoluer, donc que son interprétation évolue, d'abord. Vous le dites en toutes lettres, d'ailleurs, dans l'introduction. Et vous pouvez envisager qu'on y touche, qu'on l'amende, qu'on l'améliore, qu'on essaye de l'améliorer, en tout cas. – Il y a une constitution française, celle de 1793, qui dit qu'on ne peut pas toucher à la constitution. Le texte est immuable. Ça a été la constitution la plus brève de l'histoire de France. Les constitutions immuables, elles sont destinées à dépérir. Pourquoi ? Parce que la société change. La société politique, économique, sociale, culturelle change. Et il faut que la constitution s'adapte à cette nouvelle réalité. – Et pourtant, vous écrivez dans l'introduction, ils sont nombreux, ces hommes et ces femmes, qui ne se privent pas de critiquer, à tir l'arigot, la constitution, qu'ils pratiquent ou qu'ils enseignent. Vous réglez quelque compte avec des collègues. C'est même leur distraction favorite. Ils passent le plus clair de leur temps à souligner les défauts et les lacunes que la constitution affiche. Mais ces démolisseurs restent en panne d'imagination lorsqu'il s'agit de proposer des formules de remplacement. C'est pas si facile que ça de rédiger et d'améliorer la constitution ? – Ah, ça c'est un métier aussi. C'est un métier que j'ai appris notamment au Conseil d'État. Quand j'étais à la section de législation, on critiquait les textes de loi. Et à la suite de cette rédaction-là, de ces critiques-là, on dirait « mieux vaudrait écrire ». Et à ce moment-là, commencer le travail délicat et difficile d'écrire un texte, ça demande une certaine discipline, ça demande un certain métier. – Un certain savoir-faire. Quels sont les chapitres de la constitution ou les articles qu'on devrait, selon vous, rédiger ou re-rédiger dans les prochaines années ? – Manifestement, le titre 2 dont je parlais tout à l'heure, consacré aux droits et libertés, il y a des propositions qu'ils ont déjà sur la table et qui visent à donner un peu plus d'ampleur à ces droits et libertés, pour tenir compte notamment des apports européens et internationaux. La réforme du Sénat, vous savez mon bon et vieux Sénat, je l'ai vécue. – Il est menacé de disparition à votre Sénat ? – Manifestement, tout le monde, d'ailleurs la présidente du Sénat vient de dire que cette semaine-ci, elle déposait une proposition de révision de la constitution pour supprimer le Sénat. Moi, les constitutionnalistes que je connais, ceux qui ont été invités d'ailleurs par le Sénat et la Chambre des représentants à donner leur avis, ils disent tous, il ne faut pas supprimer le Sénat. – Pourquoi il ne faut pas supprimer le Sénat ? – Parce qu'il est bon d'avoir d'abord… – Cet effet de balancier ? – Et à plus dans deux têtes que dans une seule. Il faut peut-être aussi se dire qu'il y a certains dossiers qui ne doivent peut-être pas être examinés dans l'agitation politique du jeudi après-midi. – Donc ça rallonge le temps de… – Donner du temps au temps dans la réflexion et dans l'approfondissement. – Donc pas légiférer trop vite. – Dans certains cas, en tout cas, sur les sujets fondamentaux, on peut prendre le temps de la réflexion. – Est-ce qu'on aura une réforme constitutionnelle en 2024 ? Ou est-ce qu'on aura au moins le débat sur une réforme constitutionnelle en 2024 ? Ça vous semble inévitable ? Vous n'êtes plus réellement en politique active. Je rappelle que vous avez été député et sénateur pour le CDH qui sont devenus les engagés depuis. Est-ce que vous avez de la liberté de parole ? De dire oui ou non, il n'y aura pas de réforme constitutionnelle en 2024 ? – J'ai toujours eu la liberté de parole, y compris comme parlementaire, mais elle est évidemment plus grande encore maintenant. Tout dépend vraiment de ce que les électeurs vont dire le 9 juin 2024 lorsqu'ils s'exprimeront. Si, au lendemain des élections, nous sommes le 10 juin, nous sommes pendant l'été de 2024, il n'y a pas de majorité, de deux tiers, il n'y a pas de majorité qualifiée permettant de changer la constitution et les lois spéciales, ben voilà, il faudra vivre avec et fonctionner dans le système que nous connaissons. – Francis Delperé, honnêtement, pour changer la constitution, il faut déclarer des articles ouverts à révision avant l'élection. Ensuite, il faut, vous venez de le rappeler, une majorité des deux tiers. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un morcellement du paysage politique, un émiettement avec de plus en plus de partis. C'est quasi impossible d'atteindre une majorité deux tiers. Est-ce qu'elle n'est pas trop difficile à réformer, votre constitution ? – Oui, mais si vous changez les règles de majorité et que vous établissez, par exemple, la règle d'une majorité absolue, ça signifie que vous considérez que la constitution est une loi et que toute loi, par conséquent, peut changer, attire la rigot, pour reprendre la formule de tout à l'heure, les dispositions les plus essentielles de la constitution. J'ajoute que dans un état bicommunautaire, ça donne tout de même la majorité à 60% de la population flamande. – Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la constitution, avec toutes les garde-fous qui existent pour la protéger et pour pas qu'on la change d'un coup, de claquement de doigts, ça protège les minorités, et notamment la minorité francophone ? – La constitution protège les faibles. La constitution protège les minorités. La constitution empêche la loi d'une majorité absolue et irrationnelle. La constitution protège aussi contre la loi de la jungle. – Merci Francis Delperré, merci d'avoir été notre invité. Ça s'appelle Dictionnaire constitutionnel. Il y a 500 pages, c'est accessible pour le grand public. Moi qui ai feuilleté l'ouvrage, je confirme qu'on apprend plein de choses et qu'on comprend plein de choses peut-être qui nous échappent dans la lecture de tous les jours de notre vie politique. Merci Francis Delperré d'avoir été notre invité. C'est aux éditions L'Arcier, Le Petit Royaume de Joulos Burkheim. C'est votre choix musical. Pourquoi ce titre-là ? Enfin, on a une petite idée. – Le Petit Royaume, voilà, il n'y a pas besoin de faire de dessin, mais il y a une autre raison aussi. Après Louvain, j'ai été à Paris pour poursuivre un doctorat. J'étais à la Maison Belge, à la cité universitaire de Paris, au boulevard Jourdan. Et un soir, il y a quelqu'un qui est venu chanter. C'était un troubadour. C'était Joulos. Et je n'ai pas quitté Joulos depuis l'heure. – Merci Francis Delperré. Joulos Burkheim, ce sera dans une minute trente.